Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Counts. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour un nouvel épisode de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Nous en sommes à l'épisode 33. Évidemment on a connu des mésaventures avec le reset de mes deux comptes, mais on ne va pas s'en laisser compter comme ça de la part d'Electronic Arts. Tout simplement, hier on a fait un live et il y a des personnes, en plus d'avoir ouvert pas mal de packs, il y a une personne, Fertlock, qui m'a acheté un joueur à 300 000 crédits. Je leur remercie. Je ne sais pas qui c'est qui m'a acheté l'autre à 6 000, mais je leur remercie aussi. Voilà, donc on repart exactement à peu près aux sommes où on était la dernière fois. Évidemment mon club est juste ridicule avec seulement 36 joueurs par rapport à ce que j'avais avant. J'avais pour 450 millions, j'en ai plus que pour 7, mais au moins le défi est encore plus gros et ça, ça me plaît énormément. Donc ce soir, il y a la nouvelle tour qui est sortie, donc je ne sais pas si vous avez regardé, on peut la regarder ensemble, avec certains joueurs très 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 intéressants, comme notre petit ami Messi avec une petite carte à 96. Mais encore, lui, il est assez compliqué à choper dans un pack, mais un petit Kotsu ou un petit Müller, voilà. En tout cas, je pense que tout joueur qui a une équipe de Bundesliga est content de voir Müller avec juste des stats de folie, je ne sais pas si vous les avez vus. 83 de vitesse, 84 de tir, 84 de dribble, 91 de tir, 89 de passes, et un plus, un physique qui tient la route. J'ai envie de dire, Müller, si vous avez une Bundesliga, il est à vous. Ensuite, le reste derrière, c'est moyen, c'est moyen, il n'y a pas... Il y a Guarine qui peut être intéressant, voilà, en milieu, regardez ses stats, il est bon partout. 82, 82, 82, 83, 87. C'est juste monstrueux, pour une carte à 80, il n'y a que des stats au-dessus de 80, donc vraiment, Guarine est un très très bon joueur, je pense qu'il vaut assez cher. Donc, les soirs de taux, ce qu'il faut faire, c'est faire de la tech bourrin sur les joueurs en question. Souvent, leur prix augmente et les joueurs ne font pas attention. Ne surtout pas acheter les joueurs taux, je tiens à la rappeler, le premier soir, les prix sont au plus haut, et vont faire que descendre avant de recommencer à réaugmenter. Donc, je vous déconseille de les acheter le premier soir, c'est la pire des erreurs que vous pouvez faire. Ensuite, Smalling, qui était déjà très intéressant, et encore plus intéressant, évidemment, avec 79 de vitesse et 80 de physique, ça en fait un défenseur qui est vraiment très intéressant à voir dans une première ligue. Sinon, le reste, bon, mais Gago, le pauvre, il n'avance plus. Guarine, Dust, il a des stats pourris, vraiment, vraiment, vraiment pourris. Voilà, et notre ami Kazri a des bonnes stats. Il a des bonnes stats pour un joueur à 77, c'est vraiment des stats plus que correctes, mais c'est pas lui qu'on prendra, en tout cas, dans notre équipe. Et en défense, voilà, il n'y a rien qui est bien intéressant. Je pense que ceux qui sont vraiment très intéressants, il y a Gotsu, vraiment, qui a des grosses stats aussi. Le problème, c'est qu'il manque de physique. Muller, comme on vient de voir, Messi, bon, on ne parle même pas, on peut le regarder, hein, mais voilà, c'est juste monstrueux. Et notre ami Guarine, qui, je pense, le plus intéressant. C'est pas celui qui coûtera le plus d'argent. Entre Guarine et Muller, mon cœur bat, évidemment, mais Messi, il est tellement inaccessible dans les packs que c'est très compliqué à avoir. Et Gotsu, je pense, je trouve qu'il manque un tout petit peu de physique. Voilà, bon, ça, ça va nous permettre de savoir vers quel type de jeu on va s'orienter. Donc, ce soir, on va aller vers du Gotsu. Donc, en plus, on va faire autrement, parce que Gotsu, je ne l'avais pas mis déjà. Non, je ne l'avais pas mis. Gotsu, c'est sa carte à 86 qu'il faut chercher. Bon, déjà, même son autre carte va être augmentée, je pense. Mais je pense qu'il y a encore plus de chances que les gens se trompent ce soir. Il est où, mon petit Gotsu ? Je ne l'ai pas loupé. Non, non. Ah, il est là, mon petit Gotsu. Donc, on va mettre chercher et on va aller voir dans le marché des transferts. Alors, Gotsu, je ne sais pas à combien elle est sa carte, on va aller juste regarder. Oula, il n'y en a pas beaucoup, hein. 75 000, là, mais... C'est 102 000, quoi, la carte la plus basse ? 102 000. Celle-là finit dans pas très longtemps, mais bon. Ok, 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 ok. Et Gotsu, en carte normale, à 85, est passée à 86. Je pense que son prix va avoir augmenté, parce qu'il était vraiment très très bas. Il était passé sous la barre des 10 000. Je pense que... Ah, non, c'est sûrement une erreur, je pense. On va l'acheter tout de suite. Parce que je pense que ce soir, il est passé par-dessus la barre des... Il a repassé la barre des 10 000, je pense. 9 900, il va y avoir que ça, des erreurs, hein, sur les prix de Gotsu. Je pense que même là, l'autre, on aurait dû l'acheter. J'aurais dû l'acheter, je viens de commettre une erreur. Je pense qu'il ne va plus y être, autant que je fasse. Ok, hop. Et évidemment, la liste n'existe plus. Donc, bon, il faut actualiser, hein. Ça va tomber, hein. Vous avez vu, en deux secondes, on a déjà chopé deux. Hop. Je les ai envoyés vers la liste des transferts. Lui, le seul truc qui est un peu chiant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer vers le club, pour lui remettre un peu. Et lui aussi. Non, mais... Bon, c'est pas grave. On cherche dans mon club, voilà. Non, bien sûr, bon, c'est pas grave. On réessaye, voilà. Donc, celui-là, on va lui appliquer un consommable. Contrat. Alors, j'ai que 10% moyen de modificateur personnel, pour le moment. Donc, je peux mettre un gros contrat. Je vais juste mettre ça. Je ne peux pas faire l'attaque avion, là, pour le moment. Il va falloir que j'investisse dans des entraîneurs hors et rares. Le prix est encore en train de monter. Donc, autant essayer de bénéficier de cette hausse de prix. On va essayer de voir s'il n'y en a pas un autre qui s'est rajouté. Si, il y en a un autre. Donc, on va acheter. On va bénéficier de la hausse de prix, là. C'est en train encore d'augmenter. 12 750, parfait. Le dernier, il me reste encore un autre. On va renvoyer au club. Ça tombe bien, parce que vu que j'ai fait des matchs contre vous hier... Je vais aller chercher mes joueurs. Qu'ils soient là, au moins, pour pouvoir bénéficier. Est-ce que je vais faire un truc de groupe ? Evidemment. Voilà, parfait. Mes petits sud-coréens qui attendent que ça. Hop. Voilà. Il ne me reste plus qu'un. Parfait. Voilà. Donc, on va pouvoir faire un entraînement d'équipe. Il faut rajouter peut-être un entraîneur. C'est ça que tu veux me dire ? Comment ça tu ne peux pas faire d'entraînement d'équipe ? J'en ai des entra... What the fuck ? Bon. J'en ai bien vu des consommables. J'en ai 17. Pourquoi ça ne va pas marcher cette connerie ? Ah, c'est que je n'étais pas préparateur physique, tout simplement. Et pas de préparateur physique veut dire... Ah, c'est que je suis en équipe concept. Ok, 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 ok. Voilà. Ça te va mieux. Allez, appliquer un entraînement d'équipe. Il y est mon petit gotsu ? Non, il n'y est pas forcément. Putain, je ne suis pas entarché. Ah, voilà, vous m'avez compris. Voilà. Donc, entraînement d'équipe cette fois-ci. On a juste besoin d'un vin. Ça va faire du bien à toute l'équipe. Ça va faire même du bien à mon petit Mertens. Et donc, celui-là, on va le mettre, pareil, à 13 000. Je mise sur une petite augmentation des prix. Alors, lui, bon, malheureusement, j'ai peur que... Son prix est quand même encore assez élevé. J'avais peur qu'il descende, mais non. C'est bien, là, je l'ai acheté au bon prix. Parfait. Est-ce qu'il y en a un petit qui s'est rajouté ? Oh là là, oui, il y en a plein 11 000. Tout ce qui est à 11 000, c'est pour moi. Allez, hop. Oui, je vais changer. Merci. 13 000. Parfait. J'en ai mis deux, forcément, sur le bas. Voilà, je mise sur le fait que les prix vont continuer à augmenter. De côté, ce... Il ou notre copain... Il est là. Parce que lui, il a pas mal de... Et avec un style, forme... Je dois avoir chopé ça, voilà. Très bien. On va le mettre un peu plus cher que les autres. 13 500. Parfait. Il n'y a pas de nouveau. Il y a combien, 12 000 ? Il y en a un peu, mais il n'y a pas tant que ça. On va l'acheter. Celui-là aussi, Oeil de Lynx. Quand le prix va continuer à augmenter. Paf. Parfait. On va aller voir aussi, aux enchères, ce qu'on peut choper en cas de ce pas cher. Il est à combien ? 1,7 millions. Ça ne vendra pas à ce prix-là. A10, A10, ça ne me plaît pas. 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 Ok. Bon. Il n'y a pas 50 000. Ensuite, on va faire Muller. Bon, il ne coûte rien à un bon Muller. Ah, il est un peu augmenté déjà. Ok. Il n'a pas trop augmenté non plus. Un petit peu. Ça, on va l'acheter. On va se finir maintenant. Ça fait toujours un peu de bénef. Ça se prend, ça se prend. On va actualiser un peu. Ce qu'on s'est fait sur-encherir. Ça, on va essayer de le remporter, évidemment. Il y en a un qui n'y arrive pas. Il y en a un qui va nous emmerder, là. On va mettre une petite claque, là. J'espère que ça va suffire. Il y en a un petit coirine qui se rajoute, là. Au même manière qu'il reste au haut. Ah, quand même. Au même manière qu'il va falloir être vigilant. À mon avis, il va y en avoir des intéressants. On va faire des joueurs un peu argent aussi, je pense. Là, je suis optimiste quand même. Ah, à 29 000. Pas très cher, une geste. Pour un joueur à 89, il coûte quasiment rien. Pas grand-chose. On a dit Marcello. Il a bien baissé aussi, Marcello. Marcello, il est vraiment intéressant à remarquer le nombre de temps qui reste en première page. Par rapport à la technique qu'on verre 87 000. Ouais, pour le moment, rien de bien intéressant. Daniel Vest. Il a baissé la ligne Alves. On va acheter ça, 20 000. Parfait. Ça, ça part pas en ce moment. J'ai l'impression que le marché des transferts est quand même un peu mort. J'ai l'impression qu'il est un peu mort, le marché des transferts. Ah, on l'a remporté, ça c'est bien. Ah non, on l'a pas remporté, dommage. Mais NES, ça marche bien aussi. Ça fait partie des joueurs comme ça, qui ont changé de carte, qui marchent plutôt très bien. On va reprendre l'équipe concept. Mes équipes. Voilà. Parfait. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs de prix. Je pensais qu'il y en aurait bien plus que ça. On va prendre deux. 25. On va le mettre, la casette. On va aller vérifier tout ça. J'ai l'impression que c'est 25 000 le prix le plus bas. J'ai l'impression que le marché est mou. Le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus dessus. Et le fait qu'il n'y ait pas l'application aussi, il n'y a pas énormément. Il y en a deux. Il y en a 25 000. C'est limite 25 000. En enchaire. Qu'est-ce qu'on peut choper. On va mettre une grosse claque. Alors évidemment, c'est toujours très bas. Par rapport au prix. Mais on va essayer d'en remporter. Si on peut. Ok. On va suivre ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Fabrigas. Ça a l'air d'être 24 000. Oh, 15 000. Oula, 15 000. Faut vite que j'aille voir. Avant que ça parte. J'ai bien peur que je sois allé trop lentement. Alors, soit 15 000, c'est vraiment le prix. Il y en a un qui s'est trompé. Alors, évidemment, il a un MDC. Mais bon, quand il y a 7 000 de différence, le MDC, on s'en fout un tout petit peu. On va le lister. On va le mettre à 21 000. Il est canonné en plus. Allez, 21 500. Là, on va se faire une belle couille en or dessus. J'avais bien vu qu'il y en avait un qui n'était pas au bon prix. J'étais dessus. 20 000, on le prend aussi. On va essayer de faire des enchères aussi. Bon, il est au bon poste. Ça ne fait pas beaucoup de bénéfice, mais c'est du bénéfice. On a vu qu'il était à quoi ? 25 000 au plus bas. Donc oui, on va essayer de miser. Daniel Vess. Oui, bien évidemment. Nous aussi, on peut jouer. On peut jouer, nous aussi. Là, c'est de l'intimidation, ça s'appelle, qu'on essaie de faire. Bon, c'est le maximum que je mettrai pour la casette. Si ça dépasse le prix, tant pis. Celui-là, non. Encore, on peut augmenter. Mais on ne montera pas plus que 22 500. Retirer. Non, on retire aussi. Donc là, la casette, il faut vraiment que je sois attentif à regarder. C'est à peu près le même prix que Fabregas. Fabregas, il n'y en a que deux. On va essayer de l'enchérir, celui-là, 18 000. Celui-là, on va le mettre pareil, vers les 16 000. Voilà, ça paraît pas mal, 16 000. Ok. On va refaire la casette en équipe concept. Parce que je pense qu'il va y en avoir. Là, on a chopé un bon Fabregas. Ça serait bien de choper un bon petit lacazette aussi. Mais c'est vrai que oui, malheureusement, le fait que l'application web ne fonctionne pas, le marché est un peu mort. Il n'y a pas tant d'erreur de prix que ça, quand même. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus que ça. Alors là, on a trouvé un beau sur Fabregas. Mais ce n'est pas au prix de... Je pense qu'il y en a qui commettent. On n'est pas tombé dessus. Mais il y en a qui doivent commettre des erreurs. Il faut remplir toute votre équipe concept. Comme j'ai fait que de joueurs qui ont évolué pour essayer de les topper. C'est ça qui évolue. On a la gazette. Ok. On a réussi à remporter. Okay. Des joueurs comme ça qui ont fini la taux la semaine dernière Ca c'était trop cher Mertens par exemple, on va essayer d'aller voir parce que je pense que leur prix va augmenter comme d'habitude Alors on va faire un post Forcément je sais pas si, bon on va mettre belge Evidemment C'est pas rentré directement Recherche joueur concept Mertens il est à 83 en boost Il est à combien là ? Je sais pas combien on le trouve Mertens mais on va l'acheter Obamayang il coûte bien trop cher malheureusement On pourra pas l'acheter Mille gauche, mieux gauche 150 000 Ok, il y en encherre à combien on peut le trouver ? 140 Ok, ok, ok Qui c'est qu'il y avait d'autre dans la taux de la semaine derrière ? Obamayang Mertens Mertens Bousquet A 2p aussi Il a évolué en plus 2p je crois Non La nationalité Et il est hollandais Il est hollandais Ok Recherche joueur concept Chercher Chercher joueur marché des transferts Ok, il est à 100 000 là Combien on peut le trouver le petit 2p ? Son prix va encore augmenter je pense A combien le trouvons nous ? J'étais un peu haut là J'étais un peu haut je pense Ok On va réussir à 100 000, on sait jamais Sur un malentendu Sur un malentendu Tout ce peut se passer Il y a combien bousquettes ? 95 Il est au moins à 60 000 Ok 2p il est à 120 000 Bah nous aussi on peut monter Bon ça nous fait pas peur Hop T'as vu comment je t'impressionne là ? Fabricas Ok Ça dégage La casette On va essayer De mettre de l'argent dessus Pareil on va monter jusqu'à 20 000 Il doit être 18 000 Ça ne serait pas mal Si on pouvait le remporter Fabricas Pareil Mais voilà je pense qu'on va s'arrêter là Pour le 33ème épisode Je pense que l'épisode aura été suffisamment Long Donc je vous rappelle A l'heure actuelle Essayez ce soir De vous concentrer sur les joueurs Qui viennent d'être dans la taux N'achetez surtout pas les joueurs taux Surtout N'ouvrez pas des packs Ça sert à rien Vous allez perdre plus d'argent Que vous allez gagner réellement de choses Même si je sais évidemment Que Messi Est ultra attractif Même si je sais qu'il y a des packs Exprès Je vous déconseille de le faire Vous allez perdre plus de crédit Que vous allez en gagner Euh Il n'y a pas les packs machins Je crois qu'il y avait les packs C'est quand Il y a emmené Ah oui c'est juste ça Oh d'accord On s'en fout Voilà donc en tout cas N'ouvrez pas de packs Essayez de vous concentrer sur ces joueurs là Kotsu Essayez de vous concentrer sur sa carte à 85 Et sa carte à 86 Vous avez vu j'ai fait pas mal d'achats dessus Muller Essayez aussi d'acheter peut-être Euh Bon là c'est un peu tard malheureusement Mais en tout cas sa carte boost Mais n'achetez pas La carte boost à 88 Son prix va ne faire que descendre Jusqu'à la semaine prochaine Ou peut-être au moins Jusqu'à lundi ou mardi prochain Donc faites bien attention Comme d'habitude Si vous aimez la vidéo N'hésitez pas à la partager L'objectif est de faire 100 pouces bleus Sur cette vidéo Je compte sur vous Euh Il va y avoir plusieurs lives Sûrement dès vendredi soir Il y aura de nouveau un live sur Twitch Donc si vous voulez être au courant N'hésitez pas Le lien est dans la description Et abonnez-vous A ma chaîne Twitch C'est gratuit Et ça vous permettra d'être au courant De mes prochains lives Je vous dis à bientôt C'était Robert87000 Allez ciao